Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une poignée tactique en métal, et vous pourrez vous la procurer sur le site AirsoftPeak. Le taille de cette poignée c'est 16,99$ au moment du tournage, ce qui correspond à environ 14€, elle est fabriquée en aluminium aéronautique avec une anodisation de couleur noire, pour l'usinage quelque chose qui est vraiment très bien fait, la couleur c'est pareil, très uniforme. Sur le look on a quelque chose qui est quand même assez peu conventionnel, moi à titre personnel je trouve que c'est vraiment super joli, pour la forme c'est pareil, ça rappelle quelques poignées obliques qui existent déjà sur le marché, qui sont fabriquées en général en polymère, celle-ci est vraiment très très bien faite, on a plusieurs possibilités de prise en main, donc une prise en main vraiment conventionnelle en oblique, en prenant la partie avant, ou alors sur la partie basse quelque chose d'un petit peu plus vertical, donc ça c'est vraiment assez sympa. Pour la taille, quelque chose qui mesure 75 mm de longueur, 55 de hauteur et pour le poids 53 grammes, donc vraiment très très léger. Pour l'installation sur un rail d'interface, c'est vraiment très simple, il va falloir utiliser une clé Allen qui n'est pas fournie avec la poignée, donc là vous allez devoir dévisser ces deux vis qui sont sur le côté droit, pour que la mâchoire qui se trouve ici puisse être desserrée ou retirée. Vous placez la poignée sur votre rail d'interface, vous replacez la mâchoire, vous resserrez les vis, c'est aussi simple que ça. Voilà comment j'ai installé cette poignée sur ma réplique de Smith & Wesson MP15, donc vraiment tout contre le puits de chargeur. Alors je peux utiliser ça vraiment très facilement, soit en vertical en prenant appui sur le chargeur, ou alors en oblique en utilisant la partie avant. Et puis l'installation de la poignée ne m'empêche pas non plus de pouvoir utiliser la poignée d'origine, celle que j'ai passée vraiment tout à l'avant du garde-main, donc ça c'est vraiment parfait. Du point de vue de l'esthétique, moi je trouve que ça se marie vraiment parfaitement dans la ligne générale du M4, enfin de cette réplique, donc là c'est vraiment nickel. Du point de vue de la solidité, c'est de l'aluminium aéronautique, c'est pris sur un rail d'interface qui est lui aussi en aluminium, donc là j'ai vraiment aucun souci. Pour le poids, 53 grammes, je trouve qu'il y a vraiment un gros gain d'ergonomie, donc ça c'est vraiment parfait. Voilà pour la présentation de cette poignée, si vous avez des questions, vous avez la partie commentaire ou la boîte de réception, et puis je vous mets également dans la description de la vidéo les liens du site AirsoftPeak et de la fiche descriptive de cette poignée. N'oubliez pas que si vous allez faire des achats sur ce site, vous pouvez utiliser le code de réduction YJérôme, ça vous permettra de bénéficier d'une réduction de 5$ sur vos achats. J'en ai maintenant terminé, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.